Générique ... Où en sont les travaux du Centre des Arts fermé maintenant il y a 12 ans ? Comment le maire des abîmes va-t-il faire pour résorber le déficit des abîmes ? Eh bien pour y répondre aujourd'hui nous recevons Eric Jalton, maire des abîmes et président de Cap Excellence. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse André, Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, FA, on dit maintenant aujourd'hui, est présent. Également aujourd'hui nous avons Thierry Fenderet, éditorialiste et consultant. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence chaque semaine ici dans les studios de TV à Jari. Cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons Eric Jalton. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour ETV, bonjour chers journalistes. Merci de… C'est comme ça qu'on dit maintenant. Oui. D'accord. Et alors, première question tout de suite pour rentrer dans l'émission. Comment se porte Cap Excellence et quels sont les projets en cours ? Oh, Cap Excellence se porte relativement bien par rapport à ce qui se passe dans son environnement, notamment au niveau des communautés d'agglomées, rations, je ne vais pas citer de nom. Relativement bien, globalement positif. Nous ne sommes pas dans le rouge, nous ne sommes pas dans le vert éclatant, mais nous sommes normales, je dirais, dans le contexte difficile de diminution des dotations de l'État, en réfectation des subventionnements accordés aux collectivités généralement, parce que les temps sont durs. En termes de projets ? Mais en termes de projets, nous avons un plan pluriannuel d'investissement, dans lequel tous nos projets sont inscrits pour plusieurs années. Récemment, nous avons l'agroparque, nous avons posé la première pierre, agrotransformation des produits agricoles, pour faire un peu de tout. Alors, parlez-nous justement de ce projet plus en détail. Eh bien, l'agroparque, c'est situé pratiquement au grand point de Péren, où de Bois et Po, suivant là où on se place, situé pour recevoir des produits de l'agriculture, que nous allons transformer pour créer des conserves, pour créer des produits lyophilisés, pour créer des surgelés, des congelés. Une sorte de rungis, en fait ? Non, le rungis, c'est où on vend des produits agricoles, alors que là, on les transforme. Ce n'est pas la même chose. Le meilleur marché d'intérêt régional projeté par la région, ce sera un mini-rungis, et qui sera situé maintenant sur le territoire de Bémarro. Il y a d'autres projets aussi dans le nord-grande terre, en matière d'agrotransformation, nous avons préparé des plats pour la cuisine, pour les cantines, etc. Donc, tous ces projets sont complémentaires, et Cap Excellence apporte sa part contributive, puisque nous avons la compétence, désormais en partie, du développement économique. Donc, nous devons l'assumer. Et nous l'assumons à ce niveau-là. – André-Jean Vidal. – Comment ça se passe avec Jacques Bangou ? Parce que, bon, vous êtes président de Cap Excellence. Il est l'un des maires, c'est l'une des communes de votre secteur, de votre communauté d'agglomération. Moi, je pense que Poitapit est en train de chuter dans une sorte de marasme. Est-ce que vous souhaitez venir en aide et comment ? – Oh, je ne sais pas s'il y a maras. Je voudrais interroger le maire de Poitapit. Chacun a son appréciation. – Oui, mais vous, vous avez une vue d'ensemble, quand même, sur toutes vos côtés. – Oui, nous avons Jacques Bangou et moi-même. Chacun a sa responsabilité dans sa commune, dans les compétences communales, respectives. Mais nous partageons un bilan commun, c'est celui des compétences de Cap Excellence sous l'ensemble du territoire communautaire Poitapit, à Bimbe et Marie-Hélène Pouly-Front également. – Tout à fait, vous. – Vous pouvez venir en aide pour l'aider. – Donc, au niveau des compétences qui sont les nôtres, nous sommes amenés, effectivement, à intervenir, dans le cadre des compétences de Cap Excellence, pour améliorer la situation sur le territoire de Poitapit, dans le cadre de nos compétences, évidemment. On ne peut pas tellement intervenir. Il y a un fonds, quand même, particulier dédié aux communes. – Tout à fait. – Ils sont laissés un peu au libre-abri des maires. Dans ce cadre-là, ils font ce qu'ils veulent de ces fonds, généralement. – Oui, bien sûr. – Et autrement, nous développons nos compétences au niveau de Cap Excellence, aussi bien la collecte des ordures ménagères, qu'actuellement, on commence le développement économique, l'accompagnement des entreprises, etc. Ça, ça relève de notre compétence, et nous l'exerçons. L'eau, la distribution de l'eau, tout ça, ça relève de Cap Excellence. Mais le reste, effectivement, ça dépend de la commune, et il faudrait interroger le maire. Bon, il y a sans doute beaucoup de dépenses qui ont été faites, dans le cas de la rénovation urbaine, l'apport personnel. – Oui, ce n'est pas la gestion de chaque bon goût que je conteste, bien sûr, je sais qu'il fait le maximum, mais est-ce que vous pouvez l'aider à sortir de la commune ? – C'est ce que nous essayons de faire, nous avons un plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, dans lequel des dispositifs sont prévus, notamment pour accompagner le secteur économique, et favoriser la création d'entreprises, l'innovation, et j'en passe. Donc c'est ainsi que la communauté peut venir quelque part au secours, ou confronter l'action municipale. – C'est ce qu'on attendait, là. – C'est ce qu'on attendait, mais c'est vrai que le contexte est difficile, il y a un print-apid, il ne faut pas le nier, il y a parfois quelque mécontentement par-ci, par-là, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de détournement de fonds, c'est de l'argent qui est investi, peut-être au-delà des limites raisonnables, mais il va falloir en tout cas redresser tout ça, c'est l'affaire de Jacques Bangou, je lui fais confiance, pour cela, en tout cas, je fais confiance à un print-apid, pour son tir d'affaires au niveau des finances communales. – Thierry Fenderi. – Non, mais ça nécessite, concernant Pointe-à-Pitre, sans doute, d'y aller un petit peu plus fort, d'aider davantage, puisque la situation est quand même assez dramatique. – Oui, mais on ne peut pas subventionner, on n'a pas la compétence, on n'a pas la compétence. – Non, non, j'entends bien. – Soutien, aide. – Le soutien, il est là, mais dans le cadre des compétences, c'est excellent. – Sinon, on ne comprend pas trop l'intérêt communautaire, comment vous le vivez avec Pointe-à-Pitre. – Mais la communauté n'a pas vocation à aller aider les communes dans le cadre de leurs compétences. – C'est bien compris, c'est bien compris. – On a nos compétences propres, qui sont bien souvent des transferts de compétences des communes, et nous exerçons sous le territoire de la commune les compétences d'évoluer à cap'excellence. Donc, en cela, nous le aidons. Mais dans le cadre de nos compétences, on ne peut pas s'immiscer dans les compétences communales. La restauration scolaire, par exemple, nous n'en avons pas. Je ne suis pas moi qui vais organiser la distribution des repas et la confection à Pointe-à-Pitre. Je crois que nous arrivons de livrer aussi quelques repas pour conforter tantôt l'alimentation des rationnaires à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est surtout un appui, mais dans le cadre de nos compétences, encore une fois, au-delà de l'enveloppe qui est un peu dédiée aux actions communales de Cap'excellence. Mais elle n'est pas extensible, elle est équitablement répartie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a BEMA aussi, il y a Pointe-à-Pitre, il y a les ABI. – C'est combien pour l'ensemble ? Fusez-moi. – Je n'ai pas le chiffre, non. – Pour l'ensemble, hein ? – Pour l'ensemble de quoi ? – Pour l'ensemble des aides, de quel fond ? – Je n'ai pas le montant, mais ça se remonte à des dizaines de millions d'euros. C'est vraiment important pour l'ensemble des... – Pour l'ensemble, bien sûr. – Oui, parce qu'il vous intéresse, je n'ai pas détaillé. – J'ai une autre question pour vous, Éric Jalton. Est-ce que la communauté d'Anglo Cap'excellence a vocation à être toujours présidée par le maire des Abîmes ? – Non, donc il a été créé, présidé par le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Mangou. Pendant la première mandature, 2008-2014. C'est une mandature que je suis président. Peut-être la prochaine mandature. Si tout se passe bien politiquement, évidemment, eh bien ça devrait être le maire de Bémarro. – Quand vous dites que ça doit bien se passer politiquement. – Eh bien, bien se passer politiquement, évidemment. Si je me fais vilipender, etc., par ceux qui accèdent au pouvoir de maire à Bémarro, que ce soit la maire sortante, si elle est réélue, ça c'est l'affaire de Bémarro, c'est. Ou un concurrent, une concurrente. Et que l'équipe élue ou réélue m'aura bombardé pendant la campagne électorale ou cherchait à déstabiliser mon équipe municipale, évidemment, ils n'ont pas trouvé en récompense mon soutien pour une présidence, etc. Ça, c'est clair et net. Je fais de la politique. – Justement, Éric Jalton, les maires, vous le savez comme moi, nous le savons tous, ont souvent recruté, c'est on va donner à manger pour… – Ou social. – Voilà, c'est on va… – C'est le repos qu'on a fait au milieu de l'entreprise. – Les recrutements sociaux, qui n'étaient pas toujours bien… – Voire politique. – Bien avisés, c'était un choix politique. – À Bémarro, par exemple, dans d'autres communes, on a eu pléthore d'agences, avec ce qui fait qu'il fallait les payer, c'était très compliqué, il y a eu des conflits sociaux. Chez vous, quand vous êtes arrivés, vous n'avez pas trouvé ce genre de situation ? – Je fais de la politique, on a des partisans qui veulent être recrutés, ils ont fait campagne pour ça, bien souvent, c'est normal, ok ? – C'est normal, mais qu'est-ce qui se passe ? – Non, qu'ils le veuillent, être recrutés, mais moi, je ne recrute pas parce qu'on a fait campagne pour moi. On définit les besoins, en poste. – Tout à fait. – On regarde qu'est-ce qu'il y a comme financement possible pour ne pas tomber en déficit à terme. Et quand il y a un choix à faire, il y a un profil, on dit voilà le profil, je fais ma DRH, je me sortis tous les profils qui correspondent. Généralement, je vise avant pour mémoriser les choses. Et à ce moment-là, soit on fait un jury, si c'est un profil pointu, ou soit c'est moi-même qui décide parmi tel ou tel profil correspondant au poste, qui je choisis. Évidemment, si j'ai, je pense, 5 profils, il y en a un qui est quelqu'un qui m'a soutenu pendant la campagne. – Si les profils sont simétiques, c'est sûr. – Je préfère le prendre que prendre quelqu'un complètement que j'ignore. – Bien sûr, ça c'est normal. – Ça c'est humain, tout à fait. – C'est un profil correspondant, une compétence correspondante. Ou ça peut être aussi un sportif méritant, ou quelqu'un qui fait rayonner la vie des abîmes par la culture, etc. Je préfère le prendre. – Justement, on a vu des sportifs recruter comme ça à la région, parfois au département, parfois dans des communes, et puis se retrouver à des postes sans… – Ça ressemble presque à un endroit fictif. – Des postes fictifs. – Des postes fictifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est pas bien. – C'est pas bien ni pour vous, c'est pas bien ni pour nous. – Non, c'est pas bien. – C'est pas bien ni pour le sportif, puisque le sportif, il reste là… – Il n'est pas valorisé. – Voilà, il n'est pas valorisé, c'est pas très humain. – Non, il nous est arrivé de recruter des sportifs méritants. – Bien sûr. – C'est Eveline Méridant, qui est championne, capitaine de l'équipe de basket. Pendant un bon moment, ils sont champions depuis au moins 5 ou 5 ou 10 reprises, je ne sais pas trop quoi, de basket. Je l'ai recruté, ni à la frappe, ni au parti politique, mon parti politique. Je l'ai découvert pendant ma première mandature. On l'a mis, on l'a envoyé en formation, fait de la communication. – Voilà, je voulais vous dire, il est formé… – Il aura donc peut-être… – Donc il n'y a pas que le critère… – Il aura une vraie carrière au sein de votre commune. – Mais oui, j'espère bien pour elle. – S'il y a d'autres exemples. Donc, on ne peut pas faire de démagogie, on est sensibles à ceux qui nous ont accompagnés politiquement. – Bien sûr. – Mais ce n'est pas le seul critère pour entrer, travailler pour la commune. Il faut avant tout avoir la compétence, et il faut aussi que les moyens financiers soient là pour pouvoir payer votre fiche de paix tous les mois. – Vous n'avez pas donc d'emploi fictif aux Habibes ? – Ah non, non. – Moi, j'ai été glacé quand j'ai entendu qu'il y avait 96 emplois qui seraient… je pense qu'il doit y avoir une erreur, sans doute. Ce n'est pas possible, 96, dans certaines communautés, je pense qu'il y a sans doute un peu d'exagération dans tout ça. Aux Habibes, non, je n'ai pas d'emploi fictif. – Il y a un cap excellent. – Il y a parfois des congés maladie dont on se doute qu'ils sont un peu complaisants. On essaie de savoir davantage, on est fort, on questionne le médecin, le traitant fait la médecine du travail, faire du contrôle. – Il y a des sanctions qui sont prises si c'est pas bon ? – Ah oui, il y a des sanctions. – C'est bien. Et il y a un cap excellent, pas d'emploi fictif ? – Il y a une protection aussi du travailleur, par la loi, qu'il doit respecter. – C'est ça, il n'y a un cap excellent, pas d'emploi fictif, non ? – Ah non, non, pas du tout. – C'est une bonne occasion de placer des gens ? – Encore une fois, dans les conditions que j'ai dites, c'est une occasion quand la compétence est là, les moyens financiers sont là, et le besoin existe. On ne crée pas un poste pour une personne. Il y a un poste, la personne correspond au profil, tant mieux. Ah oui, lui, il m'avait aidé, je suis content qu'il ait une opportunité, plutôt que quelqu'un que je ne connais pas, qui a la même compétence, évidemment, c'est humain. – Donc à Cap Excellence, on ne suit pas la règle qui semble commune. – Non, en tout cas, c'est Éric Zal, c'est ma mentalité, moi. J'ai toujours résisté à ça, sinon peut-être ma commune serait déjà en déficit, etc. S'il fallait embaucher tous ceux qui m'ont, chômeurs, qui ont fait campagne pour moi, ok, eh bien moi, j'aurais déjà mis la commune en déficit. – D'accord. Alors on va parler un peu d'eau. Combien avez-vous investi dans les réparations d'urgence aujourd'hui ? – On a 71 millions d'euros dans un tour de table, région, département, État et PCI, donc à Cap Excellence. 71 millions d'euros prévus pour 2018-2019, sans doute on va prendre une année de retard, il faut le dire, qu'à Cap Excellence c'est dans les clous, mais d'autres communautés, d'autres collectivités vont déborder sans doute en termes de conclusion sur 2020. – 71 millions d'euros, c'est pour l'ensemble de la Guadeloupe ? – L'ensemble de la Guadeloupe, Guadeloupe, Cap Excellence. Il y a pas mal, on a quand même près du quart, entre le quart et le tiers des travaux, parce que sur Cap Excellence, d'autres sur le SIAG, etc. Le Sud-Bastère aussi, donc 71 millions d'euros, pour tenter d'arrêter les tours d'eau. Parce que des tours d'eau solidaires ont été créés sous l'ancienne préfète, parce qu'on s'est aperçus qu'il y a des secteurs qui ont pratiquement jamais d'eau. – C'est ça. – Alors que d'autres en avaient tout le temps. Parfois dans la même communauté. Donc en attendant que des travaux puissent se faire pour établir les choses, on s'est dit on va partager la pénurie, être solidaires avec les autres. – Mais pourquoi il y a-t-il autre tour ? – Donc par exemple, moi au bout, j'avais toujours de l'eau. Mais maintenant, je suis dans les tours d'eau, comme à Cara, comme à d'autres endroits qui avaient toujours de l'eau. – Mais pourquoi il y a toujours des tours d'eau aujourd'hui ? – Parce qu'on n'a pas fini ces travaux de 71 millions d'euros, parce qu'on a jusqu'en 2020 pour les achever. – Ils ont commencé ? – Renouvelé canalisation, 17 kilomètres. – C'est-à-dire qu'en 2020, c'est fini ? – En 2020, c'est fini. L'objectif. – L'année prochaine, il n'y a plus de tours d'eau ? – C'est l'objectif fixé. Les experts, on travaille avec les experts. Moi, je ne suis pas ingénieur en hydraulique. Donc les experts nous ont dit, oui, voilà. Les priorités, c'est là. Il y a même des experts nationaux qui sont venus vérifier tout ça. Ils nous ont dit, il faut faire ça, ça, ça. Ça coûte tant. On a fait le tour de table, on a mis l'argent, c'est les partis. Et bon, les entreprises travaillent. On espère que 2020, plus de tours d'eau, ceux qui ne veulent pas dire que toutes les professions sont réglées, encore des zones où il y a des gaspillages d'eau, il faudra optimiser tout ça pour économiser le denier public, arriver à une exploitation normale, saine, maintenance, des ouvrages hydrauliques. – André Jean-Claude. – Donc le combat ne sera pas terminé. On va passer la phase des tours d'eau. Parce qu'après, effectivement, il y a des centaines de millions d'euros investis, notamment sous les eaux usées, on n'en parle beaucoup, il y a aussi du travail. Donc on a encore pour une décennie, 5 à 10 ans de travail, après 71 millions d'euros. – Qui va financer tout ça, là ? – Mais là, c'est la grande question. – On revoit les canalisations, l'enseignement. – 600, 900 millions d'euros, près de 1 milliard d'euros. – 111 millions d'euros, ça ne fait arrêt pas de faire grand-chose. – Mais supprimer les tours d'eau. – Travaux d'urgence. – Supprimer les tours d'eau. Mais des nouveaux travaux pour normaliser tout le réseau, tous les ouvrages hydrauliques, il faut quand même beaucoup plus. Et surtout pour s'attaquer aux eaux usées. Et donc là, c'est la grande question. 400 millions avaient été promis, semble-t-il, par le président de la République, suivant le président de la région. Ça veut que ce soit toujours d'actualité. On devra faire recours aux emprunts. Donc que les communautés aient la capacité d'emprunter. Et il faudra, sans doute encore, que la région, et surtout les fonds européens qu'elle gère quelque part, puissent venir aussi conforter ce tour de table. Et définir les travaux par ordre de priorité pour y arriver. – Qui va porter tout ça ? – Le problème de la gouvernance se pose, vous y venez. La gouvernance, effectivement, pour cette phase-là, autant pour la première phase, il fallait aller vite, on n'a pas le temps de se disputer sur la gouvernance, il fallait aller vite. J'étais mon combat, réglons les tours d'eau, et après on va discuter, la gouvernance, pour aller plus loin. On y est, ce schéma va être suivi. Et donc, maintenant, il s'agit de trouver une gouvernance évoluée, améliorée, optimisée, pour permettre une exploitation plus correcte, des investissements sérieux, quelque chose de plus optimisé. Ça ne veut pas dire forcément le syndicat unique, il ne faut pas faire de religion, mais ça pourrait être le syndicat unique, sous la production, ou universel, comme c'est un level, ou que sous la production. Mais ça peut être aussi deux syndicats, répartis, territorialement, convenablement, avec des passerelles entre les deux. Donc on réfléchit. On a mis le dossier sur la table, nos espèces sont à nos côtés, et nous allons réfléchir. Pour ma part, je souhaite qu'on auditionne tous les porteurs de projets avant. Votre préférence. Je dis qu'on va se mettre d'accord, d'abord, sur la méthode. Pour arriver à cette nouvelle gouvernance, je pense qu'il faut d'abord écouter tous ceux qui prétendent avoir des projets en la matière. Par correction, on a une période où les gens demandent à être concertés avant, qu'on ne décide pas pour eux, qu'on les mette devant les faits accomplis, donc il faut respecter cela. Et ensuite, en responsabilité, notamment nous qui avons la compétence, les communautés, mais nos financiers traditionnels, régions, départements, étapes, à nos côtés, que nous puissions ensemble définir des options, un projet, si tout le monde est d'accord, ou des options, deux, trois, décanter les choses. Et à partir de là, on fera un mode décisionnel final pour choisir parmi les différentes options. Alors, certains prennent un référendum pour que la population décide, d'autres disent que ça doit rester au niveau des communautés qui ont la compétence, donc nos conseils communautaires, peut-être réunions, séminaires, comme je le propose, puisque décider définitivement d'un projet, une fois qu'on l'a décanté, avec les experts et les responsables politiques. Et voilà, on s'est donné, on se donnait en tout cas, c'est une proposition, au niveau de la conférence des présidents, de communautés, six mois pour ce faire. On a pris deux mois de retard, puisque certains diverses, un petit peu, un par-ci, par-là, la rivière du Relevant, et la CNGT, veulent avant tout décider, quelque part, d'un projet, et ensuite, concerter, c'est pas ma méthode, je préfère d'abord qu'on concerte, qu'on écoute, et ensuite, qu'on décide, et c'est plutôt ma méthode. Il y a une petite divergence concernant la méthode, mais on va règle ça, puisqu'on a une future réunion avec tous les partenaires, pour décider sur la méthode, une fois que c'est fait, je pense que ça va être ravis, on va rentrer dans le vif du sujet, le non en an, comme on dit chez nous, pour décider à terme, durant l'année, c'est pas... Durant l'année 2000... – Vous êtes optimiste, hein ? – Oui, je suis optimiste, je suis quelqu'un toujours optimiste, je me bats pour mes idées, on peut me trouver très férocement en face, mais une fois, je suis toujours optimiste quant au résultat, et je pense, je fais confiance à l'intelligence guadeloupéenne, sous des dossiers importants, pour qu'on puisse se mettre d'accord et avancer le plus vite possible. – Alors, un autre dossier, le Centre des Arts a fermé ses portes pour rénovation il y a 12 ans, exactement, ses travaux sont loin d'être finis, on l'observe, que se passe-t-il exactement ? – C'est vrai que ça traîne, le Centre des Arts, je suis le premier à dire, et à taper, bon, c'est une technique, on découvre des choses au fur et à mesure, c'est un dossier que nous avons récupéré à Cap Excellence, qui est un dossier de la commune de Pointe-à-Pix, que nous souhaitions mettre dans l'intérêt communautaire, et c'est vrai que ça pèse financièrement, parce que le coût a pratiquement plus que triplé, par rapport au projet initial, et donc, ça en fait appel au fonds européen, à la date. – Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, justement, vous dites, au fur et à mesure ? – Non, c'est technique, qui n'ont pas entré, personne ne va comprendre, c'est des problèmes techniques, par rapport aux fondations, etc., la miante, par-ci, par-là, des trucs qui n'étaient pas diagnostiqués peut-être au début, et donc, adapter un projet. Je dis que ce projet-là, je le dis, je le disais à Richelieu, c'est un projet régional, voire national, donc ce n'est pas normal que l'État ne soit pas à nos côtés, et l'Europe. Donc, on se bat pour compléter financièrement cette affaire-là, en espérant pouvoir livrer cet ouvrage 2020-2021. – Comme pour les Tourdeaux ? – Comme pour les Tourdeaux, c'est un courbat, comme oui, en termes de calendrier, effectivement. – André-Jean Vidal ? – Mais c'est un bel ouvrage, il faut le visiter, on a besoin de ça, d'une dimension caribéenne, il faut le dire. – Absolument, oui. – Donc, ça va, en mettant ça en réseau, avec le centre culturel de Sonis, que nous rénovons, la salle des fêtes, Félix Complexe Proto, qu'on a livrée, qui va fonctionner bientôt, on va inaugurer, d'autres ouvrages sur Bémao, etc., on a un beau réseau de la Guadeloupe, la culture à nos artistes, c'est une économie, ça fait gagner, manger beaucoup de gens, c'est une économie qu'il faut développer, on l'oublie de la culture, c'est pas une distraction, c'est une économie, et ça crée, il y a des métiers qui vivent que de ça, il y a des gens qui doivent gagner de l'argent, vivre, etc., développer, créer des devises, exporter aussi notre image, mais aussi pour gagner aussi, on va le rajouter un peu partout. – André-Jean Vidal ? – C'est une économie, à condition que ça ne soit pas sur fonds publics en permanence, mais avec un sponsoring ou une aide du privé. – Oui, vous avez raison. – En tout cas, il y a quelqu'un qui doit être content, c'est le bétonneur, parce que je n'ai jamais vu un truc aussi hideux dans l'état actuel des choses que ce centre des arts en travaux. – Ça, c'est déjà dit publics, il n'y a pas moyen peut-être de choisir un projet joli pour une fois, parce que… – Vous savez, avec… – Faire des blocs de béton, il y a la mairie, il y a l'ancienne poste, l'ancienne poste, je ne sais pas ce que ça va devenir, maintenant, il y a ce truc-là qui est énorme, bon, on peut penser qu'il y a une raison, mais c'est quand même un bloc de béton hideux. – Pour l'instant, c'est un sans chantier, donc c'est du béton, après, tout ceci va être décoré, je vous l'ai vu, vous faites confiance à nos architectes, nos décorateurs. – Pour faire des mouvements, des lancers, des… – Je vais organiser une visite avec la presse, voilà, vous donnez une idée. – Oui, c'est ça. – Vous pouvez faire valoir vos idées. – Est-ce qu'il serait bien, peut-être, c'est de montrer la maquette finale, comme ça, ça rassurerait les gens. – Mais je vais… – Parce que c'est pas beau, les prétextes de choses. – Je vais suivre vos conseils, je pense qu'ils sont bien intentionnés. – S'y vais, les conseils du citoyen. – Ils sont bienveillants. – Du citoyen. – Je vais me voir je suis à peu près sur cet aspect des choses. Merci, monsieur Adrien Vidal. – De rien. – Thierry Fenderé. – Éric Jalton, parlez-nous de votre meilleur ennemi, Olivier Servard. – Oh, meilleur ennemi, quand on voit Olivier, on se voit, quand on vient une réunion, c'est qu'il vient, il s'assoit près de moi et quand je viens quelque part, il est là, je veux saluer mon député. – Il cherche un appui, peut-être. – Je veux saluer mon député, donc il n'y a pas de problème. – Il cherche un appui. – Il n'y a pas de problème entre monsieur Servard, le député Servard et moi-même. – Ah, mais si on suit les réseaux sociaux, notamment les… – Oui, sous les réseaux, on a… – Il y a même des gens de votre équipe qui sont particulièrement pugnaces et que vous avez remis un peu au pas il y a quelque temps. On le voit moins, ça. – Ah oui, oui, oui. – On le voit moins, ça. – Mais il faut, il faut recadrer tout le monde que chacun reste dans ses missions. – Bon, maintenant… – Il faut travailler à la mairie. – On demande aux députés Servard de faire son travail de député et de temps en temps de penser à la vie des âmes, de nous aider plutôt que de chercher aussi bien la région qu'au niveau du gouvernement à bloquer nos projets, pour ne pas dire davantage. On a plutôt un député allié, même si on n'a pas voté pour lui, qui peut défendre les dossiers abimiers et de cas précédents, plutôt que quelqu'un qui s'y oppose. La Groupe Parc, il s'est opposé. – Donc, M. Servard… – La Groupe Parc s'oppose à tout. – Pourquoi ça ? – Le projet qu'on propose pour les abîmes. – M. Servard s'oppose à tous vos projets ? – Ah, pratiquement tout. – Ah bon ? – Je ne connais pas un projet qu'il a vraiment défendu. La Groupe Parc… – Mais c'était peut-être pas des bons projets ? – Mais à Groupe Parc, c'est pas bon, toute la Groupe Parc applaudit à Groupe Parc, le seul qui s'est… Le président de la région n'a rien dit. – Il n'a rien dit ? – Comment ça, il n'a rien dit ? – Il n'a pas critiqué, alors que lui, le président de la commission économique de la région, c'est lui qui monte au credo pour critiquer la Groupe Parc, il ne faut pas faire ça, surtout pas aux abîmes. – 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 Mais en son nom, je ne sais pas, il n'a pas utilisé une carcasse particulière, mais c'est quand même dommage, on attendait d'un abîmier, membre de Cap Excellence, communauté, et en plus, dans sa circonscription, il y a quand même qu'il défende ce projet. – Donc Olivier Serrava ? – Il fait trop politique, politicien, il ne pense pas… Il se grandirait en défendant les dossiers, après il dit, voilà ma part contributive, j'ai aidé, j'ai défendu tel dossier, il fait sa copropagone. – Très bien. – Mais au moins, il est là où le peuple désabîme, la population désabîme, de Cap Excellence, de la préconciliation pense pouvoir compter sur lui. – Donc vous êtes en train de nous dire qu'Olivier Serrava joue contre les abîmes ? – Contre les abîmes, je veux dire même contre Cap Excellence et même sa circonscription, ce qui est dommage. OK ? Parce que quand un projet sait ce qu'il y a dans la circonscription, pensez bien à Groupa, vous devez profiter au Marigal. – Qu'est-ce qu'il critique exactement ? – Mais ça, il faudrait lui poser la question, il critique tous azimuts, il fait flèche de tout boire, on ne peut rien faire aux abîmes, à l'époque 2014, il a commencé très tôt. Pour lui, la salle des fêtes n'existe pas, c'est du bluff, c'est du vent, la maison d'hygiène c'était du bluff et du vent, le centre allemand résiste c'était du bluff et du blanc, l'école de Grand-Trente c'était du feu, du blanc, le boulevard de Marigal, etc. Tout était, et finalement tout a été réalisé. On est même à l'au-delà de nos prévisions. Et aujourd'hui, il passe à la Groupa, c'est du bluff et du vent. Et tout ce qu'on va projeter sans doute, et qu'on est en train de projeter pour lequel on lui demande son soutien auprès du gouvernement ou de la région, président de la commission économique, c'est du bluff et du vent. Donc on ne va pas y arriver. C'est dommage, parce qu'on aurait pu imaginer, bon, il a gagné les législatives, moi j'ai gagné les municipales, qu'on s'entende, et faire avancer ensemble, on en tirait un mérite collectif. La population, je pense que nous serions toutes deux reconnaissants. On aurait pu jouer gagner-gagner, lui et moi, aux habits, à cap excellence, c'est de la nation conscription. Mais il veut la guerre. – André, André Jean. – Donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, est-ce qu'Olivier Servard est une menace réelle pour vous en 2020 ? – Il ne faut jamais sous-estimer aucun adversaire. On l'a appris, même celui qui paraît le plus insignifiant, a priori, ce n'est pas le cas de M. Servard, c'est un député, on doit le prendre en considération. Donc je prends en considération politiquement, électoralement, Olivier Servard, son mouvement, ses alliés. Et donc, c'est un adversaire sérieux qu'on aura affronté en 2020. – Quels sont ses points faibles ? – Ah ben, je ne vous le dirai pas parce qu'il les saurait et il va peut-être se corriger. – Quels sont ses points forts ? – Quels sont ses points forts ? – Je viens de les exposer, ses points forts. – Et ses points forts ? – Ses points forts ? – Oui, il a des points forts, je suppose, dans certains hommes qui ont égalité. – Ah oui, je suppose. – Bien sûr. – Des points forts. – Ah, vous les cherchez. – Oui, je cherche. Je n'ai pas réfléchi à ça, tiens. – On vous laisse quelques minutes. – Ce n'est pas un bon connaisseur des finances publiques ? – Ah ben non, j'étais un peu déçu parce que quand je l'ai entré au conseil municipal en 2008, non, pas 2014, j'ai dit, bon, j'ai un espère comptable, au niveau des finances, il ne va rien laisser passer, je vais t'emmerder, tout le temps au conseil municipal, sous le budget, sur les comptes, tu parles. Il m'a beaucoup déçu. Pour un espère comptable, peut-être que dans le privé, il est bon, mais au niveau des comptes publics, bon, 5 sur 20. – C'est un bon diplomate auprès de l'Élysée, de Matignon, des ministères, pour défendre la cause des Guadeloupéens ? – Je viens de le dire, non, peut-être des Guadeloupéens, peut-être qu'ils défendent d'autres secteurs de la Guadeloupe, mais certainement pas, ni les abîmes, ni Cap-Excellent, ni la sous-conscription. – Vous avez été député – C'est quand même dommage. – député de la nation, il est député de la nation. – On le cherche à Marie-Garante avec une bougie le soir, et même la journée, et on a un député qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait. – Il défend peut-être des dossiers généraux plutôt que de défendre ceux des abîmes, parce que ça concernera aussi les abîmes, donc c'est peut-être ça, non ? – Il défend le chlordécone, qui concerne tout le monde, il cherche à défendre le chlordécone, même à la droite, tantôt il s'aligne sur une position gouvernementale qui dit que le chlordécone n'est pas un danger pour la santé, ou en tout cas, ce n'est pas avéré. – Il n'est pas médecin, il n'a pas... – Et qu'il faut faire des études, et tantôt, brutalement, sentant l'opinion publique contraire, il se ravise, il dit exactement le contraire, mais tant même à cause de présider de la République, il se serait trompé dans ses propos, et maintenant il dit oui, il y a un lien avec la cancer, on le sait, et je demande à toutes les victimes de venir chez moi à ma permanence, apporter leur dossier pour se faire indemniser. C'est quand même ridicule, ça, c'est difficile à supporter quand même, et bon, maintenant il dit non, finalement, ce n'est pas pour indemniser, c'est pour entendre un dialogue. Vraiment, ce que je veux dire, voilà, c'est son défaut aussi, c'est cette instabilité politique. C'est pas, je dis ça, demain il dit ça, après demain il dit ça. Donc, c'est quand même dommage, je le dis qu'on l'a vu, je le dis qu'on l'a vu, je le dis que même le dossier même de l'homosexualité, il compare les homosexuels à des rares, ok, et maintenant il est LGBT, ok, il est pratiquement le plus grand défenseur des homosexuels, non, on voit bien que c'est quelqu'un qui cherche, là où le vent vante, pour se mettre un peu dans le sens de l'opinion publique, à tout prix, sans conviction. C'est ce qu'il perd. Et ça, il faut savoir perdre une élection pour garder, conserver son âme, ok, on a des convictions, on les a, quitte à perdre une élection, il ne faut pas avoir peur, c'est ça que j'apprécie quand même politique, c'est quand même cette détermination à garder, c'est ne pas avoir peur de perdre, c'est chercher à convaincre, plutôt que de gagner à tout prix. – On vous sent pugnace, la bataille est lancée pour 2021. – Mais toujours, on est toujours en campagne, quelque soit ce qu'on fait, on pense aux élections, on est engagé. mais moi, je sais de, à travers mon action, je pense que l'action est visible, il faut être sourd pour ne pas entendre, je parle des abîmes et de cap d'excellence et avec pour ne pas voir, je pense que mon bilan, celui de cap d'excellence de mon équipe, mes collaborateurs sont dans la rue, matériel et immatériel, on les voit. – Alors, revenons un peu sur les abîmes, aujourd'hui, beaucoup de quartiers aux abîmes sont délaissés, quartiers de Veuillebourg, l'assainissement, Mande-la-Fleurette, André-Jean Vidal, vous avez une question là-dessus. – Qui vous a envoyé ? – Non, je n'ai pas une question là-dessus, je ne sais pas si les quartiers sont… – Ce sont des petits quartiers, moi, ce que je voudrais… – Ce sont des quartiers qui, historiquement, se sont construits de façon un peu anarchique. – Au bord de la route, généralement. – Il appartient au pouvoir public, Frédéric D'Anton s'attaqué au grand dossier de Boissard, LH de Boissard, Marceau a fait ce qu'il pouvait pour continuer, nous, on achève le dossier, mais il reste encore d'autres secteurs, dont Vieux-Bourg, qu'il faut entreprendre comme on a entrepris Boissard, de A à Z, et ça fait l'objet du nouveau programme de rénovation urbaine, et Vieux-Bourg est inscrit en priorité, et aussi d'autres quartiers que vous avez cités, qui s'inscrivent dans le soudre de la ville des abîmes. – Les abîmes, ce sont les abîmes ? – On a passé, avec succès, le jury, maintenant, on est en train de travailler les dossiers pour présenter le projet définitif, donc c'est fin d'année, c'était prévu fin d'année 2019, un petit peu de retard, en 2018, on va pouvoir présenter ça à courant 2019. – Il y a une médiathèque aux abîmes ? – Oui, Félix Poteau, c'est plus une médiathèque, c'est un complexe, c'est un complexe, avec une médiathèque. – Voilà, il y aura une belle bibliothèque, là. – Une belle médiathèque, donc bibliothèque. C'est ce qui manque un peu, quand même, aux abîmes. – Oui. – Ça manquait, il y avait des petites bibliothèques, il y avait des petites bibliothèques, ça manquait, et c'est un peu pénible de voir qu'en Guadeloupe, où les jeunes sont éduqués, cultivés, ils ont envie d'eux, etc., l'éducation et tout, l'éducation, ça passe aussi par la lecture, essentiellement par la lecture, il n'y a pas que des tablettes, il y a aussi des livres, on est étonné qu'en Guadeloupe, dans la plupart des communes, il n'y ait pas une bibliothèque digne de ce nom, alors que c'est pas très compliqué à établir. Comment l'expliquez-vous ? – Parce qu'on n'y a pas pensé, ce n'était pas la priorité, on pensait davantage à l'éducation scolaire dans les écoles, qui ont aussi une petite bibliothèque, les compétences communales, c'est surtout, c'est le primaire, et donc… – On lit quand on est en primaire. – Oui, oui, mais comme dans les écoles, il y a bien sûr des petites bibliothèques dans les écoles, mais là, au niveau de communale, y compris pour les scolaires, mais au grand public, ça manquait. On a su de Chazot, CapEx, c'est dans ça aussi, – Des initiatives. – Sucabimao, chacun a sa bibliothèque, et là, il fallait quelque chose d'une certaine dimension, donc on a celle de l'Aqua, et il y aura celle du Bourg-des-Avillons. – Voilà. – Donc tout ceci sera mis en réseau avec ce prêt-à-pille. – Il y aura un réseau de bibliothèques identique à ce qu'il y a à prêt-à-pille. – Sur l'ensemble de l'agglomération, de la CapEx, même avec le gosier, on va mettre tout ça en réseau. – Parfait, bravo. – Vous avez raison, c'est un besoin qu'il fallait mettre en avant, et nous y arrivons. un maximum de questions, on a un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêts ? – Oui. – Allez, top chrono, Thierry Fenderé, première question. – Comment voyez-vous, Éric Jalton, les abîmes et CapExcellence, plus généralement, à l'horizon 2030 ? – Ah, mais une commune où la diversité s'exprime, une commune équilibrée en termes d'aménagement, une commune CapExcellence aussi, équilibrée en termes d'aménagement du territoire, avec un pôle économique, diversifié qui existe, un pôle aussi qui protège l'agriculture, un pôle qui protège les zones humides, nos paysages, notre nature, et un pôle livré dans ma l'urbanisation, au niveau des logements, des administrations, mais aussi dans le cadre d'une rénovation de tous ces exploitements qui ont vieilli. Donc une commune bien équilibrée, bien aménagée, où l'être humain est placé au cœur de nos préoccupations. Parce que tout ceci, on le fait, on parlait de béton tout à l'heure, c'est pour l'être humain. Quand on fait centre culturel, c'est pour les gens, c'est pour le bien-être, l'épanouissement des uns et des autres, l'éducation de nos enfants. C'est ce qui guide notre action. Donc, un développement harmonieux, équilibré, juste, mais aussi solidaire, mais aussi avec l'être humain au cœur de nos préoccupations, avec une dimension importante, c'est celle du développement durable. Parce qu'on ne peut plus rien faire sans mettre en exergue cet aspect vital pour l'avenir de l'humanité. André Jean, il nous reste 3 minutes 30. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque quand on vous parle de Cap Excellence, vous nous parlez d'une commune, est-ce qu'on peut imaginer qu'enfin… Non, je ne veux pas juste quitter Bemao et Boda, putain. Oui, 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 après. Mais est-ce qu'on peut imaginer… Non, mais attendez. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ensuite, un peu plus tard, en 2030, pourquoi pas, ou même avant, toutes ces communes de Cap Excellence travaillent vraiment en synergie, de façon à ne pas faire deux fois le même équipement, deux fois, etc. On sait faire… On est déjà sur ça. On a mis en place le schéma directeur de développement économique. On est en train de mettre en place ce schéma de cohérents territoriales. OK ? Et aussi, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence qui est déjà en place. Donc, ce sont des schémas qui sont conçus à l'échelle à BIM, Pointe-à-Pille et Bemao sur Cap Excellence. Donc, on raisonne en commun. Donc, la loi d'arriver une fait d'obligation sous bon nombre de dossiers importants, vitaux, de dériffé sur le… Avec le schéma notamment de cohérence territoriale. Alors, vous raisonnez en commun également… Avec le projet de territoire. Cher au maire de Bemao et ma cousine, Hélène Pouly-Fonte. Justement, vous raisonnez également en commun pour Jarry. Jarry, oui, oui, Jarry c'est la plus importante zone économique. On a 18 zones d'aménagement économique à Cap Excellence dont Jarry. Il y a un beau projet. On a un projet, on a un exemple qui n'est pas en compétition avec Jarry, c'est celui de la ZAC de la Providence qui est haute qualité environnementale. Mais la ZAC de la Providence c'est quelques centaines d'entreprises. Jarry, 3 700, il n'y a pas de comparaison. Donc, Jarry demeure le bateau amiral au niveau de Cap Excellence, au niveau économique. Mais là, il s'agit de moderniser, de rénover Jarry, évidemment, pour qu'il devienne aussi une zone de haute activité, haute qualité environnementale. Et les autres aussi que nous avons sur le territoire de Cap Excellence. et là, la région s'investit en collaboration avec la région, le département, on est ensemble dessus. La ville de Bémarol, on va moderniser Jarry, désenclaver Jarry. Et donc, on aura un Jarry moderne et avec l'ensemble des zones d'activité économique de Cap Excellence. Il nous reste... Créateur d'emplois, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Il nous reste... L'être humain et l'emploi. Son insertion généralement. À travers l'emploi, le logement, l'activité culturelle, sportive, son épargnement généralement, son éducation. Il nous reste à peu près une minute. Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes ? C'est un bon mouvement. C'est comme le NKP, il y avait un fond. Mais ça, ça dégrade. Malheureusement, comme le NKP, peut-être ça s'est dégradé sur la faite. Il y a un fond, c'est l'injustice sociale. Donc, c'est la dénonce d'injustice sociale. On réclame un meilleur partage des richesses, des équités territoriales. Donc, justice et partage. Donc, ça, on ne peut être positif là-dessus. Mais, il faut évidemment, quand on crée un mouvement, il faut un chef, il faut une organisation. Le NKP avait donné l'exemple. Les Gilets jaunes ont donné le contre-exemple. C'était l'anarchie. Tout le monde est chef. On ne contrôle pas la violence des manifestations. Ce qui fait, finalement, les gens se sont détachés des Gilets jaunes. Alors que le fond est bon, mais l'organisation est médiocre. André Jean, en moins de 40 secondes, en 30 secondes. Bon, Gilets jaunes, ce n'est pas votre tasse de thé, on l'a compris. Mais, néanmoins, le président de la République a décidé de mener débat avec les forces vives de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut en ressortir ? C'est toujours bon, je l'ai dit. Débattre, on peut débattre tout le temps. Il faut débattre en permanence. On ne veut pas critiquer le débat. On peut s'interroger sous la finalité. Il y a de la com', c'est vrai, c'est normal. M. Macron, il fait de la politique comme tout le monde en fait, ce faisant. Mais je pense que c'était bien qu'il puisse aller au contact des Français parce que c'est l'institution présidente qui était en cause. Les fondements même de la nation, de la République étaient en jeu. Donc, il était important de calmer le jeu, de désamorcer cette bombe de gilets jaunes sous ses aspects négatifs. Et donc, ça a été fait. On attend évidemment ce qu'il en ressort. C'est un référendum en juin, non ? Je ne sais pas. Vous suivez favorable à un référendum pour mettre... Pourquoi pas ? Pour consulter sous des mesures importantes, oui, pourquoi pas. Oui, c'est favorable. Donner la parole à la population. Ils veulent, au-delà des élections européennes, il faut quand même les impressions qui décident quelque part, quitte à infligir l'action du gouvernement. Merci. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada